Bonjour, Christophe Serdan, responsable des systèmes d'information et du digital pour l'ESARC, Pézé Valendry et le domaine skiable. Aujourd'hui, on a vraiment un projet global sur le domaine skiable pour donner la bonne information à nos clients au bon moment, au bon endroit. Tout ça, ça passe par de la communication dynamique, autant en termes d'affichage que de mécanique et d'automatisation. On a une forte demande de nos clients. Aujourd'hui, on a un grand panel de dispositifs lumiplans différents. On a les plans panoramiques, on a des bandeaux LED, on a bien entendu toute la base qui est faite sur l'infoneige. On utilise aussi les caissons d'avalanche. Donc aujourd'hui, on utilise lumiplans sur un grand panel de notre comdynamique. Avant tout, la fiabilité. Ces dispositifs fonctionnent bien et c'est ce qu'on souhaite dans des conditions qui peuvent être complexes. Sur le service, je dirais la réactivité et la proximité. En ce qui concerne les arcs, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir Patrick à proximité et qui répond au plus vite. Avant tout, ce sera des enjeux de développement durable. On sait qu'on évolue dans un milieu naturel fragile. La priorité des priorités va être de préserver cette montagne tout en apportant des services innovants aux clients. Donc ça va être un paradoxe à essayer de mener. C'est de donner des services tout en ne détruisant pas l'aspect paysager de la montagne. Oui, bien sûr, on parle beaucoup de Green IT aujourd'hui. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur de l'affichage pour expliquer pourquoi, par exemple, on n'a pas de poubelle en montagne, pourquoi il faut faire attention aux zones naturelles, ça passe par des dispositifs d'affichage dynamique. Oui, et je l'ai déjà fait.